Cette année, au Bergeron, on a cinq stagiaires qui sont avec nous pour, entre autres, aider au bagage, mais aussi aider avec les autres tâches. On va les envoyer aux dunes pour aider au décompte de migration. Ce matin, c'était vraiment tôt. À 4h du matin, on se lève à l'heure des oiseaux, mais c'est vraiment cool. On s'en va participer à une activité de recensement aux dunes de Tadoussac. Et si on est chanceux, on va observer un phénomène extrêmement rare qui s'appelle la migration inverse. Des oiseaux qui reviennent sur leurs pas. On a une chance d'avoir des milliers d'oiseaux autour de nous en même temps. Donc, on se croise les doigts. On m'entend, Alexandre? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Salut! On est sur le bord du flot Saint-Laurent, puis on est en compagnie de passionnés d'ornithologie. Il y a des gens qui font des recensements aussi, donc les employés de l'observatoire d'oiseaux de Tadoussac. On est en mode patience aujourd'hui. On passe plusieurs heures à observer des oiseaux avec nos jumelles, avec nos lunettes d'observation. On est pas bien? À point! C'est trop belle! Il commence à avoir un peu d'action. On a des parulines qui passent, là, qui arrivent de l'est, en fait. L'équipe qui est ici recense vraiment tous les oiseaux qui passent. Bien, c'est des experts. Ils connaissent tous les parulines. Ils sont capables de les reconnaître super rapidement. Donc, c'est le fun. Il commence à avoir des oiseaux qui passent. On commence ici à 7 heures tous les matins, 7 jours semaine. Si les oiseaux passent, ça peut finir à 4-5 heures le soir. Des journées où ça peut aller jusqu'à 300-400 oiseaux, des journées où ça peut aller à 30-40 000 oiseaux. On les note tous sur des papiers ou avec des cliqueurs. Bien, on fait ça pour savoir c'est quoi les tendances des populations des oiseaux au Québec. Puis, de faire un suivi comme ça à long terme, nous, on est à 27-28 ans de données pour voir est-ce que les espèces sont dans la même façon, si on déclin. Peux-tu un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est le premier jour où il y a autant de parulines. Ils viennent juste d'arriver. Ils vont aller vers le sud-ouest. C'est un peu contradictoire parce qu'on est au printemps. On pense que c'est comme une correction migratoire qu'ils vont faire. Ils vont changer de direction pour après ça mieux remonter vers le nord. Tout le monde est excité de voir ces oiseaux-là qui arrivent du Costa Rica. C'est fou en ce moment, il y a vraiment une abondance folle d'oiseaux. Ça passe par centaines en ce moment, des parulines. C'est juste complètement faux. C'est des milliers de parulines. Ce n'est pas un millier de temps en temps. C'est des milliers en continu. C'est incroyable. C'est un phénomène incroyable qu'on peut vivre pas beaucoup de fois finalement. Est-ce que c'est difficile de recenser tous ces oiseaux-là? C'est extrêmement difficile. Déjà, les oiseaux sont partout autour de nous. Il y en a qui sont très proches. C'est super facile. On les voit super bien. On peut les identifier à l'œil nu. Finalement, on n'avait même pas besoin de jumelles. Mais il y en a qui sont extrêmement loin. On ne sait pas nécessairement d'où ils viennent. Il faudrait possiblement poser des émetteurs, justement, sur des parulines. Et puis, avoir des tours motus, par exemple, disséminées. Puis comme ça, on pourrait vraiment voir d'où elles viennent. Possiblement que c'est ça. Elles sont passées par l'aise. Elles ont traversé le fleuve. Puis là, elles redescendent en longeant le fleuve pour rejoindre cette humidification-là. C'est énorme. C'est assez fou, là. On a bravé le froid, la pluie, le vent aujourd'hui. Mais on est vraiment contents parce qu'on vient de vivre un phénomène extrêmement rare. C'est des centaines de milliers d'oiseaux qui sont passés aujourd'hui dans ce corridor-là au dune de Tabussac. Donc, on est vraiment heureux d'avoir accompagné les scientifiques, les bénévoles de l'Observatoire d'oiseaux de Tabussac ces derniers jours dans le recensement, dans le bagage, d'avoir suivi leurs activités qui visent à mieux comprendre les oiseaux, leurs déplacements, leurs migrations. Et ultimement, ça, ça nous sert à mieux les protéger et surtout à mieux protéger leur habitat, la forêt boréale.